Bonjour à toutes les productrices et producteurs agricoles. Je prends en mienne cette initiative de l'UPA de pouvoir vous parler directement de notre vision de l'agriculture dans le cadre de cette élection fédérale. Je m'appelle Sébastien Lemire, je suis candidat du Bloc québécois d'Ambitimus Camel. La première chose que je veux vous dire, c'est que je comprends la réalité des producteurs agricoles. Cette réalité qui est à la fois complexe, dans laquelle finalement le coup de pouce qu'aurait pu vous donner votre gouvernement durant ces années-là ne s'est pas donné. La réalité, c'est que souvent les producteurs agricoles qui travaillent des heures de fou n'ont pas ce support qui est là. Donc l'aspect de la santé psychologique est quelque chose qui est fondamental et très important. Mais un des aspects qui pourrait être la clé, c'est d'avoir un gouvernement qui est à l'écoute et qui prend des programmes, des mesures qui vont être avantageuses pour les producteurs agricoles. Donc c'est sûr que le Bloc québécois, on s'est positionné aussi sur tout l'aspect de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire. On est pour la recherche, pour bonifier ça. Puis un des aspects aussi, c'est tout l'aspect de l'étiquetage, de savoir que ce qu'on mange dans la région peut être des aliments de la région ou du moins du Québec. Un des enjeux qui pour moi est fondamental, puis depuis que j'ai décidé de faire le lancement, de me faire le saut en politique, pour moi c'est la gestion de l'offre. C'est un enjeu qui est fondamental. Quand on pense que nos producteurs agricoles, que vous avez été sacrifiés, au profit de l'industrie automobile dans le sud de l'Ontario ou des pipelines dans l'Alberta, pour moi c'est totalement inacceptable. La gestion de l'offre, c'est 10% de vos capacités qui ont été amputées par les trois accords de libre-échange, que ce soit celui du Transpacifique, celui avec l'Europe ou avec l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Pour moi et pour le Bloc québécois, une chose est très claire, on n'appuiera aucun budget. Le Bloc québécois va voter contre le budget si les promesses qui vous ont été faites dans le dernier budget, qui n'étaient pas dans les crédits, le 3,9 milliards, et la promesse de la ministre Bibeau avant la campagne électorale, qui demeure une promesse politique, ne se retrouvent pas dans le prochain budget du gouvernement du Canada. Conséquemment, ça veut dire que ça se peut qu'on se retrouve dans six mois à ce que je sois obligé de vous refaire une vidéo comme celle-ci, parce qu'on va être de retour en élection, parce que je vais avoir mis mon siège en jeu avec mes collègues du Bloc québécois. Cette réalité-là est très possible, parce que c'est possible que le Bloc québécois ait la balance du pouvoir. Que les gouvernements soient conservateurs ou libéraux, dans tous les cas, le Bloc québécois va siéger pour les agriculteurs. Un autre enjeu qui est important dans la région, toute la question de l'abattage. On doit être capable de savoir dans la région d'où vient la viande que l'on veut consommer. Moi, j'ai le goût d'acheter local, je le fais déjà avec la boucherie des bras, mais j'aimerais ça le faire davantage, puis je suis sûr qu'on aimerait ça savoir que notre voisin, il faut acheter sa viande directement à notre voisin, donc il y a un enjeu qui est important. Les travailleurs étrangers temporaires, vous avez besoin de pouvoir souffler un peu, mais les lois fédérales sont compliquées. Moi, je m'engage à les simplifier, puis que mon bureau de comté puisse travailler en collaboration avec vous et avec le Centre d'emploi agricole pour pouvoir amener des solutions qui soient rapides. Finalement, bien évidemment, ayant travaillé pour notamment le syndicat de la relève, bien c'est une cause qui me tient à cœur, c'est une réalité davantage. C'est la capacité d'être propriétaire dans la région de notre territoire encore. Bien pour ça, il faut absolument élargir d'abord la notion de transfert familial, voire inclure notamment neveux et niestres dans ces éléments-là. Tous les programmes agri-investissement aussi que voudrait créer le Bloc québécois, un peu à la façon de la SCHL qui favoriserait la capacité d'emprunt des producteurs de la relève. Également, on voudrait offrir un congé de cotisation pendant cinq ans sur les programmes agri-stabilité et agri-protection. Question juste de pouvoir souffler un peu et de consacrer le peu d'argent qu'on a quand on fait du démarrage vers ce qui est essentiel. J'aimerais terminer sur un dernier enjeu, celui finalement du réseau cellulaire, qui est vraiment une compétence fédérale, l'accès à Internet, à large bande et au réseau cellulaire, ce qui vous empêche forcément de tout faire dans certains cas, enfin, l'agriculture de précision, mais aussi votre capacité d'élever votre famille chez vous et de faire de l'accompagnement au devoir, pouvoir regarder une série ou peu importe les raisons que vous pourrez vous aider dans votre entreprise à vous mettre sur le web, notamment pour les productions maraîchères. Le Québécois sera fier de vous représenter bientôt. Nous savons tout ce que vous avez perdu économiquement dans la région. Nous savons que vous avez besoin de nous. Nous savons que nous pouvons travailler avec vous. Nous savons aussi que la gestion de l'offre vous a beaucoup perturbé au niveau économique et social. Le besoin de main-d'oeuvre, le besoin de transport, le besoin d'appui au niveau du gouvernement, c'est nous et avec vous. Vous venez d'entendre ma collègue Sylvie Bérubé, qui partage aussi cet amour des producteurs agricoles de la région. Donc, si vous me permettez en terminant, je vais juste vous dire qu'en Habit-Spiniscamingue, l'agriculture, c'est nous. Merci. 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 Merci.